C'est comme ça il va nous filmer. Là c'est enregistré, je ne touche à rien, c'est enregistré ça. Ok, donc tu prends ça ici. Allez viens ici, viens ici. Which one was the... to take the picture? Don't touch anything, it's already filming. Don't touch anything, come here. Ok. Ok. Excellences mesdames et messieurs, je suis professeur au loge à l'essai, professeur des universités, professeur de droit, professeur du management natural resources, je suis professeur du droit international public, professeur du droit international privé, je suis professeur de la médecine nucléaire et économique, je suis aussi professeur dans plusieurs disciplines. Je suis professeur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques des Nations Unies et diplomate comme tout le monde le sait, Biden le sait, le président de la confédération énergétique Alain Berset le sait que j'ai été élu le secrétaire général des Nations Unies. Mais aujourd'hui donc c'est la journée internationale des droits de l'Homme. Quand on parle de la journée internationale des droits de l'Homme, on pense à tous ceux qui sont en prison, tous ceux et celles qui sont en prison, tous ceux et celles qui ont été arbitrairement détenus. On parle aussi de ceux qui sont sous les bombes, à Gaza, en Israël, ceux qui sont sous les bombes. Alors je suis venu pour participer, j'étais d'abord auprès des Nations Unies, mon badge n'est pas prêt, semble-t-il, puisque j'avais envoyé la demande auprès du haut commissariat des droits de l'Homme, du haut commissaire des droits de l'Homme, semble-t-il que mon badge n'est pas prêt, donc je suis venu ici à Amnistie Internationale. Donc comment vous appelez ? Batul. Bon ? Batul. Batul. Batul représente Amnistie Internationale ici et je suis heureux de faire sa connaissance, mais de venir, d'être en solidarité avec elle pour défendre les sans-voix, les sans-voix. Alors je peux vous montrer, j'ai été Amnistie Internationale depuis longtemps, j'ai commencé ici à l'Université de Lausanne, et puis je suis allé au Canada, et ça c'est la section canadienne, et puis Amnistie Internationale et prix Nobel de la paix depuis 1977. Alors, aujourd'hui, nous parlons au propos des prisonniers. Des prisonniers ? D'abord, Anna Maria Santos, Cruz, qui est détenue à Salvador, je pense à Salvador. Nous parlons d'une autre femme qui est détenue, Rita Karasa Sartova, au Kyrgyzstan. Nous parlons ici de Mog, Saoedola, à Myanmar, à Yango. Nous parlons ici, on est là, en Australie. Oncle Pabey, Oncle Paul, Australie. Donc, on voit bien, très bien. Ça, ce n'est que... Ça, c'est une infime liste des gens qui sont détenus. Il y en a plusieurs à Gaza, il y en a plusieurs en Israël, il y en a plusieurs aussi en Amérique latine, dans les prisons. Le pape François était allé en Amérique latine pour libérer ses prisonniers. Pas de jugement, pas de jugement et tout ça. Le pape François et moi avions contribué à libérer ses prisonniers. Mais il y en a aussi des prisonniers en Europe. Il y a des sans-papiers qui sont en prison, qui sont dans des conditions terribles. Les sans-papiers. Est-ce qu'un sans-papier peut être mis en prison ? À côté de l'ONU, j'étais ici en prison et j'ai vu les gens qui sont devenus fous quand on détient son jugement. En Europe. qui se réclament être le continent civilisé, le continent des droits de l'homme. Mais en Afrique, là-bas, ce n'est pas la peine. Les prisons sont pourries, les moustiques, il y a du n'importe quoi dans les prisons là-bas. Donc j'aurai du travail à faire une fois que je serai assis. Assis qui va libérer lorsque les femmes sont en prison et qu'on les viole. Lorsque les femmes sont en prison et on les viole. Et le juge est complice. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a rien. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre femme, ça peut être votre tante. Il n'y a pas de jugement. Aux Etats-Unis, lorsque vous rentrez dans les prisons, vous avez pitié. À un certain moment, il n'y avait que les Noirs qui étaient en prison. Et il n'y a pas de justice. Alors que les vrais coupables, les vrais coupables sont dehors. Est-ce que Amnesty aujourd'hui peut être debout avec moi pour dire que, pour condamner la franc-maçonnerie ? Est-ce que Amnesty international peut être réformé de façon de protéger les femmes, les enfants, de condamner la franc-maçonnerie, de condamner les crimes de guerre ? Vous avez vu vous-même, pendant la guerre de la Sierra Leone, on a exhibé les femmes avec le sang qui ont été violées. Pendant la guerre en RDC, à l'Est, on a exhibé les femmes, nos mamans, être violées avec le sang partout. Quel est donc le rôle, quel est le rôle d'Amnesty international aujourd'hui ? Voilà, j'étais membre de la commission juridique d'Amnesty international avec plus de 655 avocats ensemble. On avait fait du bon travail, mais aujourd'hui où sont ces avocats qui ont été enrôlés dans la franc-maçonnerie, qui ont été sommés de fermer leurs bouches ? Les victimes n'ont plus d'avocats. Les juges sont corrompus. C'est cela qu'il faut changer. C'est cela. C'est cela notre engagement. Et aujourd'hui, nous sommes donc le 11 décembre 2023. Merci beaucoup pour l'accueil. Donc, comme vous pouvez le voir, on s'en fout des couleurs. Moi, je porte le blanc. C'est la couleur de la paix. Et le marrant, c'est New York. Donc, nous ne serons pas complices de ces massacres. A tous ceux et celles qui sont en prison à travers le monde. Tous ceux qui sont en prison à travers le monde. En Indien, en Chine, en Russie, en Belarus, everywhere around the world, je vais venir à visiter les prisons. Parce que l'article Android me donne le pouvoir à visiter ces prisons sans aucune restriction du gouvernement. Merci. Mettez l'espoir. Si vous êtes... Il y a des gens qui sont victimes de l'oppression dans leur chair. Ces femmes, ces hommes qui sont victimes des injustices, de l'oppression dans leur chair. Mettez l'espoir. Mettez l'espoir. Je ne veux pas mourir sans que je puisse voir cette justice internationale. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le monde. Que Dieu protège les hommes et les femmes. Et si vous entendez ma voix, ma voix, que ma voix puisse percer les murs là où vous êtes isolés, en prison, dans le noir, sans électricité, on vous prive à manger, vous subissez parce que l'oppression n'a pas de nom. Il faut la faire tomber au nom de la Charte des Nations Unies au nom du droit international public. Merci.